2000 ans plus tard beaucoup de choses et de mon côté en fait la vidéo aujourd'hui est pour me justifier, pour vous dire pourquoi je n'étais pas là pendant plus d'un an parce que j'ai toujours apprécié faire des vidéos YouTube, on va se le dire, de mon côté ce n'est pas une source de revenus de faire YouTube c'est quelque chose que je fais pour le plaisir par contre des fois ça alimente d'autres compagnies, donc ma compagnie supplément a assez explosé à cause de vidéos sur YouTube parce que vous êtes généreux guys mais aussi parce que j'aime ça faire ça, j'aime ça faire des vidéos j'en fais depuis des années des vidéos sur les différents réseaux sociaux puis là je me suis dit, t'aimes ça t'apprécies le faire, ben pourquoi pas recommencer et pourquoi pas commencer en tank top tabarnak pour vous montrer les games que j'ai fait dans les derniers mois, c'est pas vrai c'est pas vrai, ça va pas bien de ce temps-ci niveau gym, mais aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé de mon côté dans la dernière année pourquoi je n'étais pas plus sur YouTube présentement, il s'est passé beaucoup de choses et je vais vous mettre ça comme en différentes étapes parce que je pense que c'est important non pas juste pour me justifier, mais aussi pour vous faire comprendre que je pense que tout est possible dans la vie en général et que des fois ça vient endommager ça vient nuire à d'autres projets comme YouTube justement, qu'est-ce que je fais c'est venu un petit peu nuire à la qualité et la quantité de mes vidéos mais là je vais recommencer à le faire je vais faire un petit shout-out à mon boys Marius en France qui est probablement celui qui va vous avoir monté cette vidéo-là j'ai trouvé un bon ami à moi là-bas qui va pouvoir m'aider avec la création des vidéos en général donc shout-out à Marius et de mon côté, j'ai eu un enfant on va se le dire, j'ai eu un enfant j'en ai parlé quelques fois avoir un enfant, je pense que c'est un esti de grosse job je pense que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de ma vie honnêtement si on tasse le côté, changer des couches pleines de merde esti aux deux jours mais c'est quelque chose de merveilleux qui m'a apporté beaucoup par contre, vous le savez, je suis un entrepreneur j'ai plusieurs compagnies et de mon côté, je suis un workaholic je suis quelqu'un qui travaillait 50-60 heures par semaine du matin au soir par la suite, j'ai rencontré ma femme j'ai dû se faire des compromis et lâcher un petit peu avoir une vie normale de gars en couple et maintenant que j'ai un enfant, c'est encore plus intense donc là, il faut vraiment que j'aie un horaire de vie qui est très contrôlé donc de mon côté, maintenant que j'ai un enfant je veux travailler au maximum donc je veux build mes business je veux passer du temps en famille avec ma fille et je veux aussi avoir une vie sociale avec des amis avec aller jouer au tennis que j'adore faire du gym que je ne prends pas assez le temps de faire donc ça me demande beaucoup de réajustement je me lève de mon côté au Québec ici à 5h du matin je vais travailler environ jusqu'à 11h ou midi par la suite, je vais chercher ma fille à la garderie des fois, entre les deux, c'est là que j'ai du temps de faire du sport donc vers 11h30 midi, je vais faire un peu de sport par la suite, je vais chercher ma fille je passe l'après-midi avec Maëva pour être un bon papa par la suite, soirée avec des amis ou avec d'autres donc c'est quelque chose qui me prend énormément beaucoup de temps mais qui m'a amené une belle hygiène de vie on va le dire comme ça tu sais, c'est la pire explication que je ne vais plus donner ça me donne une bonne structure c'est mieux qu'hygiène parce qu'hygiène, je suis quand même propre comme gars structure de vie au final parce que ça me permet de travailler 6-7h le matin passer du temps pour voir évoluer ma fille l'avoir grandi qui a déjà un an by the way et passer du temps en famille avec ma blonde, avec mes amis donc c'est la plus grosse chose que je chambouler un peu mes vidéos YouTube parce que ça prend énormément beaucoup de mon temps à 5h du matin évidemment vous voyez dans quel genre d'atmosphère que je suis je suis dans mon bureau à la maison je ne suis pas sonorisé comme tous les grands YouTubers ce qui fait que je ne peux pas crier le matin quand ma blonde dort avec Maëva tu ne veux pas réveiller un bébé qui s'adore ça je vous le garantis si vous avez ou allez avoir des enfants ne réveillez pas votre enfant pour un astute vidéo YouTube donc c'est la première chose qui a fait une grosse différence sur ma vie c'est avoir un enfant par la suite c'est sûr que la COVID a touché beaucoup de choses de notre côté donc autant les différentes compagnies le coaching avec Projet Physique on faisait beaucoup d'entraînement privé dans un gym on s'est fait mettre dehors de ce gym là donc les gars nous ont carrément kick out on ne peut plus pratiquer là-bas donc du jour au lendemain qu'est-ce qu'on fait avec ça et c'est là la deuxième grosse chose qui s'est passé pour moi dernièrement on a ouvert notre propre centre privé donc on a ouvert un gym privé dans notre ville à Mirabel au Québec on a ouvert notre premier centre privé 100% Projet Physique on a 6 entraîneurs sur place là-bas c'est de la merde d'ouvrir un gym on va se le dire c'est la prochaine vidéo que je vais faire pour vous faire un petit tour d'horizon de notre nouveau centre d'entraînement et de comment ouvrir un centre d'entraînement si ça peut vous intéresser c'est de la merde c'est beaucoup beaucoup de différentes étapes et ça nous a pris beaucoup de mois moi étant quelqu'un de pas très manuel ça a été difficile de monter les murs les portes etc j'ai dû investir quand même beaucoup d'argent mais au final on a maintenant terminé et c'est super donc c'est une chose qui m'a pris beaucoup de temps et que j'ai délaissé encore une fois YouTube parce que les priorités sont là par la suite il y a eu la création l'an dernier de ma compagnie du supplément PermineLab qui a complètement explosé avec Dopamax on a sorti plusieurs de nouveaux produits dernièrement on a Dopamax PCT on a le Perturmeric on a des juifs de vinaigre de cible de pomme des probiotiques un nootropique sans caféine on a une protéine vegan excellente on a des enzymes digestives des fibres multivitamines glutamine un anti-anxiété on a sorti genre 15 produits la première année ce qui nous a demandé du travail du temps de l'effort du marketing c'est une autre raison encore une fois c'est comme ça je vous l'ai dit c'est ma justification pourquoi j'ai pas fait de YouTube c'est parce que ça a pris beaucoup de temps pour monter cette compagnie là et ça aussi c'est une vidéo que j'aimerais faire prochainement parce que vous savez la chaîne comment je veux organiser ça c'est faire le plus de vidéos diversifiées possible ou rester dans la sphère qui est le fitness parler un peu de business quand même parce que j'ai plusieurs business en dehors du fitness aussi et faire une couple de vidéos aussi qui ont juste pas rapport qui sont juste pour m'entertain et vous entertains donc la compagnie du supplément ça a pris du temps on est rendu à l'international c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup 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 de mon temps et c'est pour ça esti que j'étais pas là les boys esti j'ai tout cassé là esti finalement j'ai tout cassé ça me paraît que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc coupure momentanée on revient 10 jours plus tard en ce moment tout nouveau chandail mon boys marius qui fait la vidéo m'a dit remet la même camisole un autre terme que vous connaissez sûrement pas en France un chandail remet le même sweat ça va passer ni vu ni connu mais j'ai pas le temps de faire ça fait qu'au final regarde c'est improvisé en ce moment désolé la coupure a été momentanée qu'est ce que je disais qu'est ce que j'allais dire en fait c'est que votre boys a fait un nouvel investissement aussi je viens de me procurer un triplex si vous m'écoutez depuis le Québec vous savez de quoi je parle si vous m'écoutez depuis l'Europe vous avez sûrement aucune idée de quoi je parle en fait je pense triplex un multilogement un investissement multilogement résidentiel ce qui veut dire que j'ai acheté un immeuble que je vais louer à des gens et à l'intérieur de ce logement on a acheté un salon de coiffeur donc maintenant c'est beau dépuré blanc partout fait que voilà le nouveau playground de Maeva on ne touche pas non 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 il y a comme deux logements qui sont loués et le troisième ce salon de coiffeur ma conjointe Florence est coiffeuse depuis des années depuis 7 ans et un de ses rêves c'était un jour d'avoir son salon donc je me suis dit pourquoi pas faire une pierre deux coups faire mon premier investissement immobilier obtenir justement de la rentabilité pour mes vieux jours avec ça et de l'autre côté offrir à ma femme son rêve avoir la chance d'avoir son salon de coiffeur donc ça fait des mois qu'on travaille là-dessus ça fait asti c'est de la merde l'immobilier là les appels ici les accréditations passer au financement les courtiers hypothécaires les courtiers immobiliers bref une grosse aventure de merde qui se termine présentement et ma femme vient d'obtenir son nouveau salon de coiffeur donc je suis très très fier de ça et en même temps il y a l'académie des entraîneurs notre académie de formation au Québec qui a juste explosé on est rendu avec des milliers d'élèves à tous les mois on est comme rendu la référence pour les formations pour devenir entraîneur d'être débutant à avancer nouvelle formation pour marketing bref il s'en est passé des choses donc là ce que je vais faire c'est qu'au lieu de continuer encore là le reste de la vidéo est correct on retourne on rewind on retourne dans le passé bref un esti d'année de fou une année où est-ce qu'il y a tellement de gens qui se sont pogné le cul à deux mains qui se sont dit ah moi je reste je me fais payer par le gouvernement je travaille pas je fais mes affaires pis je suis pas là pour vous dire que vous faites mal ça je veux dire chacun sa situation mais de notre côté quand j'ai commencé à voir des fois les chiffres descendre un peu parce que bon gym ferme les gens qui s'entraînent pas veulent moins de suppléments ça veut pas dire que les gens veulent suivre des formations d'entraîneurs parce que justement il y a moins de gym qui s'entraînent les entraîneurs il y a pas de gym ça fait que toutes les compagnies ont fait comme légèrement donc j'ai dû prendre des décisions pour grosser ça ou surtout pour penser à long terme donc ouvrir un gym faire plus de nouveaux produits pour la compagnie de suppléments améliorer le système au complet pour les formations pour entraîneurs ce qui a fait que ça a explosé bien raide ouvrir un soundcoffer pour que ma famille fasse plus d'argent donc c'est pas juste moi j'ai une mentalité comme ça ma femme doit faire plus d'argent elle doit être plus heureuse aussi plus gérer son horaire donc c'est des estis de bons moves qu'on a fait de 2020 à 2021 et c'est pour ça que votre boys était pas là c'est pour ça que votre boys est crevé en ce moment mais j'ai envie de refaire des vidéos YouTube et c'est pour ça que j'ai fait cette première vidéo là présentement et je vais essayer de m'en donner une à deux par semaine pour recommencer ça davantage donc guys j'espère que c'est une bonne justification j'espère que vous me pardonnez s'il y a des sujets de vidéos que vous aimeriez que je parle évidemment il y a toujours les fameux Sarmes que vous revenez avec ça j'en ai fait en masse je pense de ce côté là si vous avez des questions on peut regarder ça suivez moi sur instagram samb baramba fitness posez moi vos questions je fais des Q&A à tous les jours si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on jase ensemble let's go je suis là pour vous autres et sinon on se revoit très bientôt guys pour une prochaine vidéo je sais pas sur quoi mais je travaille là dessus Ciao guys då ciao bon arab 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 big также oh oh realidade – Sous-titrage FR 2021